La moquro-guerre qui s'est intensifiée depuis 2012 a déjà coûté la vie à de nombreux jeunes criminels, principalement issus de deux groupes rivaux, celui de Oz contre celui de Gwennett Marta. Dans le cercle restreint de ce dernier, il reste encore une figure importante, connue sous le nom d'Anaas Lomp, ayant été informé des plans directement par le chef lui-même, juste après que ce dernier ait échappé à une tentative de liquidation en 2013. On va de l'avant, à plein régime maintenant. Pas de retour en arrière possible. Le nom d'Anaas Lomp apparaît dans différents dossiers, et sa présence est largement repérée, notamment à une soirée dansante Waterfront à Amsterdam en 2013, avec toute son équipe en célébration autour d'une table VIP. Ce jour-là, une altercation a éclaté avec Swale, le trésorier du groupe Rival, ce qui s'est terminé par sa liquidation immédiate. Même si le tireur sur Hailey a été finalement condamné pour homicide involontaire, beaucoup d'éléments semblent aller dans le sens d'un plan préconçu. En effet, Anaas portant un gilet pare-balles avait été surpris avec une arme à feu, dans un véhicule à proximité de la soirée en question, qui aurait bien pu servir de voiture de fuite après une fusillade. Dans le réseau de Gouenet, nous découvrons aussi un proche de sa famille, Danny M., qui est également un bon ami d'Anaas. Mais Gouenet n'est pas le seul à disposer d'un grand nombre de soldats, le camp rival continuant à recruter en permanence de nouveaux membres, prêts à passer à l'action. Comme Ose reste dans l'ombre, loin des Pays-Bas, le centre de commandement est attribué au trio composé de Benaouf, Abdelhamid et de Omar, qui organisent des expéditions de vengeance l'une après l'autre. C'est surtout ce dernier, Omar donc, qui a une main mise sur des gars qui traînent sur les îles de l'Est d'Amsterdam. Juste à côté du lieu où la soirée dansante se tenait, dans le musée maritime, se trouve le quartier de Kattenburg, où de nombreux individus affichent des antécédents multiples avec la justice. Il est fréquent que les potentiels recrues soient des jeunes qui passent leur temps entre amis dans le quartier. Généralement, ils ne font que des petits boulots, tels qu'acheter des téléphones cryptés pour les dealers. En revanche, pour devenir un véritable membre d'un gang et faire partie d'une vraie équipe, il est nécessaire de mériter sa place dans la structure. Les jeunes sont souvent les plus aptes à accomplir les tâches les plus sales dès le début, étant aveuglés par l'argent et le statut social qui va avec. Omar n'hésite pas non plus à profiter de sa réputation pour attirer des jeunes tels que Nabil, Mitchell ou encore Hicham, qui sont pleins d'énergie pour prouver leur valeur et se faire un nom dans le milieu criminel. Nous sommes en novembre 2015, lorsqu'une opération est mise en place. Omar dirige le nouveau trio dans une mission visant Eaneas Lomp. Normalement, cela semble très difficile à réaliser, mais Omar réussit à obtenir l'aide d'un membre de l'entourage de Gwennett, Dani, qui a choisi de trahir son souhait disant ami. Dani et Eaneas traînent souvent ensemble, ce qui permet à l'équipe d'être efficacement informée des futurs déplacements de la cible. En effet, Omar a un rôle prépondérant en déterminant à chaque fois quand les tireurs et avec quels chauffeurs doivent intervenir et passer à l'action. Leur plan consiste à intercepter Eaneas sur le chemin de retour en direction de la maison de sa petite amie à Croménie, grâce à la collaboration de Dani. « Bon sang, le type est maintenant à la maison, on ne peut rien faire de plus. » « J'ai vu ces gars, je pensais que c'était fait. » Il semble que la première tentative a eu lieu le samedi 31 octobre. Les tireurs Nabil et Hicham étaient en position d'attente d'obtention du feu vert. Cependant, un malentendu de communication est survenu et Eaneas est rentré chez lui sans encombre. Il dort là-bas chaque jour. Je vais le voir le week-end, avec de l'alcool. Et puis il prend le train et c'est là que ça doit se passer. Je vais moi-même le mettre dans le train. Il faut qu'il soit déjà prêt là-bas comme l'autre fois samedi. Le samedi suivant, Dani va rencontrer Eaneas à Amsterdam et ils décident d'aller boire un verre ensemble. Omar est tenu informé de tout. « La salope sort de chez lui maintenant. » « Ok, ça va venir vers chez toi. » « Il va venir à Amsterdam, vers chez moi. » « Retard de merde, je suis dans le train. » « Son train a du retard, il est bien en route. » Omar incite Dani à rendre Eaneas le plus ivre possible afin qu'il devienne une cible encore plus facile à éliminer. « Ouais, ça va chercher de la vodka sa mère. » « Il sera avec moi dans une heure comme ça. » En parallèle, Omar fait comprendre à l'équipe sur place qu'elle doit se préparer. « Le gars est d'or. Assurez-vous de rester ensemble. » En préparation finale, le trio s'équipe d'armes et utilise une Volkswagen Golf GTI noir comme véhicule de fuite. Hicham et Nabil, alias Furby et Lange, se tiennent prêts en tant que tireurs, tandis que Mitchell se charge de conduire. « On est prêts, frère. Envoie-moi ce qu'ils portent sur lui, s'il te plaît. » « Chaussures, pantalons, veste et quelle couleur ? » « Tout en noir. Et il a une veste sur lui. » L'équipe est en position près de la gare de Chromény, en attendant Aeneas qui est censé prendre prochainement le train pour rentrer chez lui. Des heures passent ainsi, alors que les membres de l'équipe attendent, dans les buissons près de la gare, le retour d'Aeneas. Il fait très froid, mais ils se maintiennent en état d'alerte sous la direction d'Omar qui insiste sur la patience, visant notamment Nabil. « Lange, s'il te plaît. Encore un peu de temps après cette action, tu viendras en vacances avec moi. » Omar n'a pas trop à se plaindre de la météo, étant donné qu'il dirige la mission à distance en restant bien au chaud depuis le Maroc. Avec l'utilisation des téléphones qui ont été décryptés par la suite, il est possible de comprendre clairement comment les décisions cruciales de vie ou de mort sont prises rapidement. Pour le tribunal, le premier élément a été de pouvoir assigner le téléphone à la bonne personne, car l'appareil se trouvait enregistré sous une simple adresse e-mail. Dans le cas d'Omar, un téléphone a listé toutes les données historiques de localisation. Toutes sont synchronisées avec des données d'entrée et de sortie de celui-ci dans différents pays. Pour donner un exemple, les autorités marocaines ont fourni un aperçu de ses séjours pour la période allant du 9 août 2007 au 22 juin 2017. Il ressort que ce Omar est resté du 2 novembre 2015 au 23 janvier 2016 au Maroc, ce qui concorde avec son message envoyé la veille, le 1er novembre. Le matin, je vais prendre un vol à Mokro. L'homme qui décidément aime les voyages n'a pas hésité à se rendre en Thaïlande en avril. Ah non, je suis loin, frère, déso. Mais revenons vers l'équipe qui s'impatiente dans les buissons. Il est sur le point de prendre le train. Je viens d'apprendre qu'il ne prend le train que maintenant. Assurez-vous d'y être à nouveau à minuit 55. Il est dans le train, alors ? Il est vraiment dans le train maintenant. À minuit 50, il est là. Enéas, qui porte un gilet pare-balles, doit effectuer son trajet classique de la gare centrale d'Amsterdam vers la gare de Chromény. Cependant, d'après les messages, il semble qu'il est toujours à Amsterdam. Ce chien a dû être transféré à Slaughter Dyke. Il attend le train là-bas maintenant. Ce gars s'est arrêté à Slaughter Dyke pour attendre sa petite amie. Il vient dans une demi-heure. En effet, d'après les messages, il ressort qu'il a fait un détour en passant par la gare de Slaughter Dyke pour voir rapidement sa copine, ce qui retarde son trajet. Pas de pitié, s'il vous plaît. En parallèle, Enéas Lompe, manifestement très loin de soupçonner quelque chose, envoie un message texte à Danny sur son téléphone personnel. « Je suis presque à la maison. » Cela renforce encore une fois la croyance qu'Enéas était totalement dans l'ignorance de la trahison de son cher ami. À environ 100 mètres de la gare de Chromény, à peine cinq minutes après son arrivée en train, Enéas tombe dans le piège qui lui était tendu. Nabil et Hicham sont sortis des buissons et ont couru après lui. « Frère, j'ai vidé mon ophimètre sur lui. Furby a couru après moi avec une calache. On a couru pendant assez longtemps derrière lui. Mais après le dernier tir, il est tombé. » « Passez par sa tête. » Le type est foiré. « Est-il mort ? » « Impossible de frapper la tête du frère Wallah. Il s'est enfui en criant. Il était allongé sur le sol dans un jardin de gens. » « Mais toi-même, t'en penses quoi ? » « Je pense qu'il est putain de mort, mon frère. Le calache l'a frappé. » Cette même nuit, vers deux heures, la voiture de fuite a été retrouvée incendie à Amsterdam. Il est intéressant de savoir que, peu de temps avant, plusieurs amis se détendaient sous le pont de la même rue Amsterdam, lorsqu'une voiture de la même marque est arrivée subitement en trombe avec des pneus qui crissent. Selon le témoignage, la voiture s'est garée et deux garçons en sont sortis. L'un d'eux avait une arme à feu à la main et a crié vers le groupe. « Les gars, partez s'il vous plaît. Je vous prie de partir. Je ne veux pas que vous ayez des ennuis. » Quoi qu'il en soit, les auteurs ont réussi à prendre la fuite avec un autre véhicule un peu plus tard. Pendant ce temps, Nabil et Hicham s'inquiètent du fait que la mission pourrait ne pas avoir le résultat escompté en raison d'un gilet pare-balles qui aurait pu protéger la vie des Anéas. En actualisant régulièrement les dernières nouvelles sur Internet, Hicham tombe sur un article sur NU.NL qui mentionne la mort d'un homme à Croménie. « Frère, frère, regarde NU.NL. Il est mort, frère. » « Ouais, mec, j'ai lu, c'est énervé. On s'est fait un nom dans cette putain d'organisation. Ça va aller, Furby. » L'histoire d'E.N.E.S. se termine ici. Des années plus tard, une amie de la victime a pris la parole pour vivement contredire l'image négative présentée par les médias de E.N.E.S. Lomp. « C'est un père et un fils. Il a le droit d'être considéré comme un être humain. Que Lomp ait été assassiné en tant que personne très loyale et forte avec la coopération d'un ami est affligeant. Après cet événement, le mot fidèle ne me vaut plus rien. Et Anéas a donné sa loyauté aux mauvaises personnes. Il a mis sa vie entre les mains de gens qui l'ont revendue. » « L'homme qui l'a piégé a fini par être condamné à 18 ans pour cet acte. » Quant aux autres personnes impliquées, leur histoire est loin d'être terminée. « L'homme qui l'a piégé a fini par être condamné à 18 ans pour cet acte. » « L'homme qui l'a piégé a fini par être condamné à 18 ans pour cet acte. » « L'homme qui l'a piégé a fini par être condamné à 18 ans pour cet acte. »